Il est 7h45, merci de nous rejoindre sur Europe 1 avec à la une ce matin un homme qui donne une leçon de morale à la tribune de l'ONU, qui défend la sacralité de la vie, de la nature, après avoir exhorté à abolir la peine de mort dans un discours historique au Congrès américain. Le pape François qui bénit et qui bouleverse les Etats-Unis. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Oui bonjour. On connaît l'avocat que vous êtes, vous êtes également un homme de foi, co-directeur de la rédaction de témoignages chrétiens. Le pape a dénoncé, on va d'abord parler de ce qu'il a dit hier aux Etats-Unis, les discours sans effet, les résolutions qui ne prennent pas compte de la réalité des gens. François n'est-il pas un chef d'Etat comme on en rêve ? Oui, c'est-à-dire qu'on rêve tous d'avoir des chefs d'Etat spirituels, c'est-à-dire qui ne prennent pas, qui submergent, qui délaissent les obstacles de la tactique, des techniques, etc. Là, on a en effet un chef d'Etat spirituel qui donne les grandes orientations et qui dit qu'il ne faut pas attendre. Alors on peut toujours dire, évidemment, c'est facile parce qu'il n'a pas d'Etat, il n'a pas d'administration, il n'a pas de budget, etc. Mais en tout cas, il donne les grandes orientations et effectivement, on rêve tous plus ou moins d'avoir des chefs d'Etat qui prennent déjà, je dirais, peut-être le quart de spiritualité du pape. Dans la ligne, en tout cas, orientation... Croyant ou non croyant d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que le pape s'adresse à tout le monde. Ça, c'est un grand signe d'ouverture aussi. Et pas simplement un milliard de cent millions de... Les orientations dans la ligne de son anticlic, là-haut, datent aussi sur l'écologie humaine, pardon, sur la sacralité de la vie, sur la nature. Il a appelé, c'est un geste fort, à un vrai droit de l'environnement. On est à deux mois de la COP 21 qui va se tenir à Paris. C'est un moment crucial pour vous, ce discours ? C'est essentiel parce qu'on voit bien que tous les États qui sont engagés dans ce sommet vont, réputons les chefs d'Etat de bonne foi, mais néanmoins vont quand même transiger, vont tenir compte de leur situation intérieure, vont négocier. Est-ce que de surcroît les accords vont être tenus ? Est-ce que notamment le montant des sommes promises vont venir ? Donc, on sait très bien ensuite qu'il y a toujours, entre les affirmations des traités ou des engagements et la réalité, une distance. Il dit, on ne peut plus attendre, il faut y aller, car il y a, d'ailleurs dans la tradition chrétienne, la défense du vivant. Or, ce qui est très important pour lui, et en ce sens, il rejoint effectivement les préoccupations écologiques les plus vives, les plus engagées, c'est, il y a une unité du vivant, la biodiversité, l'environnement, la vie humaine, nous-mêmes, nous appartenons à un même ensemble, c'est une chaîne, et si un maillon se casse, c'est toute la chaîne qui va effectivement nous emmener vers une sorte de catastrophe, car on peut parler de catastrophe écologique et humaine, et de la biodiversité. Jean-Pierre Mignard, le pape terminait sa visite à New York avec une messe géante à Madison Square Garden, 20 000 fidèles qui l'applaudissent à la fin du prêche, il cite Martin Luther King, il est héros en terre protestante. Qu'est-ce que ça signifie de plus pour vous ? Ah ça, c'est spectaculaire, parce que quand on sait la très très vive hostilité qui a séparé ces deux branches du christianisme, la branche protestante et la branche catholique, puis alors notamment aux Etats-Unis, où les Anglais immigrants dominants, hégémoniques vis-à-vis des Irlandais catholiques, puis des Italiens, tout cela s'est traduit par des conflits terribles. Heureusement que la révolution américaine et les Lumières ont apporté des tempéraments à tout cela. Ce qui est formidable, c'est qu'en effet, les protestants reçoivent ce discours et l'approuvent, sans d'ailleurs vouloir se convertir au catholicisme. Personne ne le demande évidemment, protestants. Donc c'est un pape chrétien, c'est-à-dire qui va au-delà des frontières du catholicisme. Et par exemple, je constate aussi une évolution du catholicisme et du protestantisme aux Etats-Unis qui était inenvisageable il y a un siècle ou un siècle et demi. Par exemple, sur le mariage gay, sur lequel d'ailleurs le pape formule, on le voit bien, des réserves. Les protestants et les catholiques étaient majoritairement pauvres aux Etats-Unis. 52%, 53% des protestants, 51% des catholiques, pour le mariage gay proposé par Barack Obama. Les limites, alors vous avez raison, c'est un pape du centre, vous avez raison, vous avez un milliard de cent millions de personnes. Regardez, les témoignages chrétiens, nous sommes nous vraiment sur l'aile dite, je n'aime pas la géographie parlementaire, mais les progressistes de l'Église. Il y a d'autres journaux chrétiens qui sont beaucoup plus traditionnalistes, etc. Le pape, il est au centre, il est aussi un homme de son âge. Peut-être que sur la question des femmes, les femmes et l'homosexualité, il reste sur ce point encore très classique. Mais je pense que, regardez l'Irlande, regardez l'Espagne, regardez les Etats-Unis et la France, le mariage gay dans ces histoires très catholiques. Sur ce point, je pense que l'homme, en tout cas, non seulement évoluera, mais ce qui est très important avec lui, c'est qu'il y a un grand pluralisme. On peut tous s'exprimer. Ça, c'est considérable, c'est vraiment nouveau. C'est le pape de la liberté de dire, de penser à l'intérieur. La liberté de dire, il est allé loin, notamment devant le Congrès. Il a réuni vraiment les élus des 50 Etats avec ce plaidoyer très fort en faveur de la pollution et de la peine de mort. Ça, c'est historique. L'opinion mondiale est sensible à ce pape, si étonnant, si énergique. Il est dans le monde, il a 78 ans et vous avez été de ceux qui ont incité François Hollande à le rencontrer. Pourquoi tarde-t-il à venir en France pour vous, le pape François ? Je pense qu'il a prévu une visite. Ce sera peut-être à Lourdes ou alors peut-être effectivement dans un grand lieu de sanctuaire français. Il est évident qu'il viendra dans son pontificat en France. D'ailleurs, je pense que c'est envisagé, c'est prévu. Il faudrait apprécier effectivement la date, mais ce n'est pas une date. Par contre, ce n'est pas une date qui va fixer avec le président de la République française. C'est une date qui tient compte effectivement, je dirais, peut-être pas non plus du calendrier liturgique, mais des grands lieux de commémoration et de foi française. C'est un pape rock, dit-on, qui va sortir un album intitulé Wake Up, réveillez-vous, ce sera le 27 novembre. On se titre avec des extraits de prière, avec ses sujets de prédilection. On parlait de l'environnement, la paix, la dignité, bien sûr. Écoutez Jean-Pierre Mignard, go, go forward, va de l'avant. Par exemple, c'est le pape François Rock aussi. C'est pas lui qui chante évidemment, Jean-Pierre Mignard, mais c'est l'album du pape Wake Up qui sortira le 27 novembre. Merci beaucoup pour cette lecture. Vous, l'avocat et le co-directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens. On se retrouve dans un instant avec l'œil d'Hervé Chabalier qui a été très sensible par la reconnaissance des Chibani. C'était cette semaine ces travailleurs immigrés de la SNCF. A tout de suite.